Yo tout le monde, c'est Wartok, on s'en actue Barça, là c'est mon parti du Barça Et donc aujourd'hui on va être spécialement sacré à Ansu Fati par rapport à sa blessure On va dire un petit peu ce qu'il se passe, vous allez voir que c'est des niveaux assez négatifs malheureusement Et ensuite on va parler de la rumeur Jordi Alba qui l'envoie au Paris Saint-Germain Et donc voilà, comme d'habitude si vous aimez la série, n'hésitez pas à mettre un maximum de like Pour me le montrer et pour me forcer à continuer à faire des vidéos Parce que moi j'aime énormément, mais bon ça dépend que de vous Si vous aimez la série je continuerai, et donc voilà Maintenant on va pas perdre de temps, on va commencer par Ansu Fati Alors comme vous le savez, il a eu une très grosse blessure de 4 mois Blessure au ménisque ou plus précisément au genou quoi Et il a fait une opération, donc là il y a cette opération, ça fait un petit temps quand même qu'elle a été finie Il est en rééducation tout ça, et côté Barça on a constaté que ça va pas si bien que ça Il y avait une période où on disait qu'il allait peut-être revenir plus tôt que prévu tout ça Mais là finalement on est plus du tout sur ça, il est en retard sur son retour on va dire Parce que ça va pas du tout, et il y a des affaires comme quoi en gros c'est possible C'est un médecin du Barça qui l'a dit que c'est parce que la première opération n'a pas été bien faite Et il y a eu un truc par rapport à ses points de suture quoi, bon moi je suis pas un pro par rapport à la médecine Mais en gros voilà, ce qu'il faut savoir c'est que l'opération n'a pas été super bien faite Ça s'est bien passé hein, mais ils auraient pu faire un peu mieux Et en gros ça fait que le problème c'est que maintenant le Barça pourrait faire une nouvelle opération de Sofati Et s'il l'opère encore une fois maintenant, ce sera fin de saison pour lui et il ne jouera plus de toute la saison quoi Et c'est vraiment un énorme coup de joueur pour le Barça et pour le joueur aussi Mais le problème c'est que le joueur il a été assez énervé un petit peu de la situation Il est très très dégoûté tout ça Et surtout c'est que l'info fuite dans les journaux tout ça, que tout le monde le sait Parce qu'en gros, il sait qui a fait fuiter les infos et ça l'a énervé tout ça Donc voilà, mentalement Sofati n'est pas du tout au top en ce moment Et physiquement ça ne va pas pour le mieux Donc du coup c'est vraiment compliqué pour lui Et il va absolument revenir le plus tôt possible avec des champions tout ça Maintenant ça risque d'être très compliqué Il voudrait chercher des solutions un petit peu ailleurs que du Barça Voir s'il peut vraiment régler son joueur d'autre manière qu'en faisant une opération Maintenant voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez compliqué A son jeune âge comme ça, si jamais il ne s'opère pas Et il force un peu sur son genou, ça peut empirer son cas On voit avec Samuel Umtiti ou quoi Et là il est encore très jeune Je pense qu'il peut se permettre de faire encore une opération Maintenant voilà, moi je ne sais pas, je ne suis pas médecin Je ne sais pas si ça va vraiment lui servir quelque chose de faire une nouvelle opération ou non Mais en tout cas voilà, ce qu'il faut savoir c'est que s'il repère Ce sera la fin de saison pour lui Et c'est quand même triste, franchement moi je vous dis Il manque énormément de Sofati Je pense qu'il aurait pu apporter énormément à cette équipe Même si Griezmann fait du super boulot à gauche En tant qu'il est gauche, il ne reste pas vraiment en tant qu'il est gauche sur le papier Vous avez compris quoi, il a pris un peu sa position Et je pense qu'en Sofati il aurait pu apporter plus de concurrence Même on voit que le Barça joue énormément de fois 120 minutes tout ça Il aurait eu du temps de jeu largement Il aurait montré de belles choses Il aurait beaucoup servi à l'équipe Ça aurait été, je ne sais pas moi Mais il aurait dans tous les cas apporté énormément à cette équipe là C'est un profil qu'on n'a pas, il n'y a que lui Qui est cet ailier comme ça Percutant, très dribbler Mais à la fois aussi qu'il sait être présent dans la surface Et là c'est un ailier un petit peu Un numéro 9 C'est un ailier assez moderne on va dire Je ne sais pas où est-ce que je veux dire Mais il apporte énormément Et quand on voit que le Barça manque de présence dans la surface Ansofati c'est pas son meilleur truc Il sait faire ou quoi Mais il apporte énormément Et du coup voilà Maintenant voilà Là je vous dis juste des infos par rapport à ça Je ne sais pas ce qui va se passer Si jamais il y a des infos Si ça vous intéresse tout ça Je pourrais en reparler Mais en tout cas pour l'instant C'est très négatif par rapport à Ansofati Et donc voilà Maintenant on va terminer la vidéo avec Jordi Alba Qui intéresse fortement le PSG Alors comme vous savez Le PSG ils veulent absolument Messi Je pense qu'on l'a compris à Leonardo Il l'a répété plusieurs fois Il y a des joueurs à chaque fois Qui font des posts sur Insta Ils like des trucs Où ils disent Messi au PSG Ou bien ils mettent des commentaires Comme quoi ils espèrent Que Messi va venir au PSG D'ailleurs ça agacerait beaucoup le vestiaire Et surtout Lionel Messi Mais bon ça c'est une autre histoire Mais en tout cas Ils veulent aussi faire venir Jordi Alba Du coup voilà Ça paraît assez surprenant quand même Cette info là Qu'ils veulent faire venir Jordi Alba Après pour être honnête Le PSG Dans leur transfert Ils ont rarement été vraiment logiques Il y a beaucoup de transferts On s'est demandé pourquoi Voilà ils ne réfléchissent pas trop Parce que franchement S'il faut venir Jordi Alba C'est qu'ils ne sont pas du tout malins Ça aiderait plus le Barça Qu'autre chose Si on réfléchit vraiment intelligemment Jordi Alba il a 31 ans Alors certes Cette saison Franchement il montre des très belles choses Il revient enfin Alors moi je ne change pas d'avis sur lui Moi j'avais dit que c'est un joueur Que le Barça doit vendre selon moi Et sa mentalité Je n'aime pas du tout Ses réponses défensives Qui ne sont pas toujours là Ça me dérange Et son jeu offensif Qui est très stéréotypé On va dire C'est souvent Centres retraits sur Lionel Messi Quasiment toujours la même chose Tout ça il est très prévisible Du coup pour moi Si le Barça peut trouver meilleur Ils doivent chercher meilleur Mais en tout cas voilà Il reste quand même Sur une bonne saison Nouveau de ses stats Il a marqué quand même Quelques buts cette saison Il a fait beaucoup d'assists aussi Voilà quoi Il est présent Jordi Alba Il fait du bien Cette équipe du Barça Il n'y a pas de soucis Maintenant pour moi Si le Barça peut le vendre Il faut sauter sur l'occasion On parle d'Arosaga Qui pourrait venir Pour 15 millions d'euros seulement Donc si le Barça peut vendre Jordi Alba Qui a un énorme salaire Et en plus de ça Je pense qu'il pourrait vendre Pour plus de 15 millions d'euros Surtout pour le PSG Et franchement Il faut mettre la somme S'il paye Du coup pour moi Ce serait un super coup du Barça Qu'ils arrivent à vendre Jordi Alba Et prennent Jose Gaia En fin de saison Et pour le PSG Par contre Récupérer Jordi Alba Maintenant Je ne vois pas trop l'intérêt Franchement Je ne pense pas Que ça va régler leur problème Parce qu'ils ont des vrais problèmes Au niveau des latéraux Moi le PSG Leur vrai problème C'est les latéraux Et le milieu de terrain Il en remanquerait Un ou deux joueurs Mais latéraux C'est quand même catastrophique Et s'ils prennent Jordi Alba Je ne crois pas Que c'est lui Qui va venir régler Tous les soucis Du coup voilà Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais franchement Pour moi côté PSG Cette info là Me surprend un petit peu Je trouve ça assez bête Et pour le Barça Franchement On ne sait pas trop Ce qu'ils vont faire Moi je pense que là J'ai peur qu'il se dirige Vers Jordi Alba Encore une saison de plus Et c'est vraiment Une énorme erreur Selon moi Parce que là Il est en bonne forme Il enchaîne des bons matchs Tout ça Autant en profiter Parce que sa valeur Elle réaugmente Autant en profiter Pour le vendre Et passer à autre chose Plutôt que d'espérer encore Au bout d'un mois Ce n'est pas 36 ans Qui va faire encore Une grosse saison Il faut arrêter pour moi Et donc voilà Tu me souviens dans les commentaires Et puis sinon je vous dis Peace